Musique Nous découvrons aujourd'hui une nouvelle maison avec un son que nous avons déjà étudié auparavant. Ce son, c'est le son Z. J'entends Z comme dans maison. Regarde bien l'écriture d'aujourd'hui, elle est assez simple à retenir. Je te laisse quelques minutes pour découvrir les images de la maison du son Z. Nous allons maintenant découvrir les mots qu'il va falloir relier aux bonnes images. Nous démarrons avec le premier mot. Il s'agit d'un dinosaure. Le mot suivant. Bravo, c'est une fusée. Le troisième mot. Il s'agissait de se raser. Un quatrième mot. Rappelle-toi, O, I, ça chante O, A, U, ça chante O. C'était donc un oiseau. Le dernier mot. Il s'agissait d'une usine. Est-ce que tu as bien une ardoise ou une feuille avec toi, avec un crayon ou un stylo ou un feutre pour pouvoir travailler ensemble ? Si ce n'est pas le cas, je t'invite à faire une petite pause sur la vidéo et aller récupérer le matériel nécessaire. Rappelle-toi, j'avais donné l'astuce en classe d'utiliser la voix du robot pour pouvoir découper le mot en syllabes écrites. Nous allons lire dans un premier temps le mot. Tu vas devoir le recopier ensuite en écriture cursive sur ton ardoise ou sur ta feuille. Puis tu dessineras les arcs de syllabes pour découper le mot en syllabes écrites. C'est parti, nous lisons tout d'abord le mot. Il s'agit de poison. Je laisse maintenant 30 secondes pour que tu aies le temps de recopier le mot et de dessiner les arcs de syllabes. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Nous passons à la correction. Lorsque je lis poison avec la voix du robot, je dis poison. Je vais donc découper le mot entre le i et le s. Je te montre maintenant la correction avec le mot recopier et les arcs de syllabes dessinés en dessous. Passons au mot suivant. Nous le lisons ensemble. Il s'agit de blouson. A toi de le découper en syllabes écrites. ... ... ... ... ... ... ... ... On passe à la correction. Blouson, lorsque je le dis avec la voix du robot, cela donne blouson. Je dois donc découper le mot entre le U et le S. Je te montre maintenant la correction avec le mot recopié en écriture cursive et avec les arcs de syllabes en dessous. Troisième mot, c'est le mot « case ». C'est parti, je lance le chronomètre. Je corrige. Lorsque je dis « case » en voix du robot, cela donne « case ». Je dois donc découper entre le A et le S. Voici la correction avec le mot écrit en écriture cursive. Passons à l'avant-dernier mot. Je te laisse le lire tout seul cette fois-ci. Et je corrigerai la lecture à la fin du chronomètre. N'oublie pas de le recopier et de dessiner les arcs de syllabes. Merci. 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 Nous le lisons cette fois-ci. C'est le mot « va-lise ». Si j'utilise la voix du robot, cela donne « va-li-ze ». Trois morceaux cette fois. Je vais donc couper le premier morceau entre le A et le L, pour dire « va ». Je coupe ensuite entre le I et le S, pour dire « li ». Je te montre maintenant la correction en écriture cursive. Nous arrivons au dernier mot de ce travail. Je te laisse le lire dans ta tête. Et je démarre le chronomètre. Sous-titrage SPω Allez, on corrige. Ce mot, c'était musique. Si je le découpe en voix du robot, je commence par mu, ensuite zi, ensuite que. Mu, zi, que. Je coupe donc entre le U et le S dans un premier temps, et entre le I et la lettre Q qui va chanter que dans le mot. Voici le mot écrit en cursive. Nous allons observer ces mots pour comprendre pourquoi ils se lisent avec le son z. Nous allons lire les mots et colorier les lettres qui se trouvent de chaque côté du son z. Premier mot, une maison. Lettre I à gauche, lettre O à droite. Deuxième mot, se raser. Lettre A à gauche, lettre E à droite. Troisième mot, une usine. Lettre U à gauche, I à droite. Déjà, en regardant ces premiers mots, ça doit te dire quelque chose. Quatrième mot, une fusée. Lettre U à gauche, lettre E à droite. Un dinosaure. Lettre O à gauche, lettre A à droite. Et le dernier mot, mesuré. Lettre E à gauche, lettre U à droite. Observe bien toutes les lettres que j'ai coloriées en vert et essaye de comprendre pourquoi la lettre S chante Z. Relisons ensemble la maison. Du son Z qui a pour mon repère une maison. Un vase. Un blouson. Se raser. La musique. Une usine. Du poison. Une fusée. Un dinosaure. Une rose. Une prison. Une case. Pesée. Un bison. Un oiseau. Une tondeuse. Du raisin. Mesuré. Un rasoir. Des ciseaux. Une valise. Revoyons aujourd'hui la graphie de la lettre S que tu dois maintenant maîtriser. Et profitons-en pour revoir la graphie de la lettre Z qui chante aussi Z. Pour la lettre S je monte en oblique puis je trace comme un ventre à ma lettre. Pour la lettre Z il faut que je parte sur le premier interligne. Je descends en oblique et je vais tracer en dessous une boucle à l'envers. A toi. A toi. Passons maintenant à la lettre Z. A l'écriture du mot repère de la maison du son Z. Et c'est une maison. Donc il va falloir lever le crayon sur la lettre A. Et sur la lettre O. Il va donc falloir mémoriser quelques enchaînements. J'écris tout d'abord le petit mot une. Et j'enchaîne donc maison. Alors d'abord trois ponts. Un, deux, trois. Je lève mon crayon pour tracer le A. Je tourne vers le M. Et je descends. Je remonte. Je redescends. Je trace le S. Un trait oblique et un gros ventre. Je lève mon crayon pour partir du haut du premier interligne. Je l'accroche au S. Et j'enchaîne avec deux ponts. Et je n'oublie pas le point sur le I. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501